Musique de générique Musique de générique Et oui vous savez j'ai plein de choses à vous dire Parce qu'il y a des projets qui arrivent Je vous annonçais des certaines choses et tout Et je vais vous parler dans cette vidéo justement De ce qui va se passer le mois prochain Donc au mois de mars C'est le mois des fous C'est le mois de mon anniversaire Et c'est le mois où on va enfin chanter Libéré, délivré Libéré, délivré C'est décidé, je m'en vais Ça c'est un air qui reste dans la tête je vous assure Oubliez le traston ! Mais franchement voilà On a enfin pouvoir avoir cette possibilité De faire enfin quelque chose d'extraordinaire On l'attendait, on l'attendait On se disait mais gâteau Mais quand, mais qu'est-ce ? Ce Covid nous aura bousillé Nos rêves pendant deux ans Mais voilà on a de nouveau cette relation On a de nouveau ces contacts Ces conventions C'est juste magique J'aimerais que j'ai pas beaucoup de congés Mon épouse N'a également pas beaucoup de congés Forcément on travaille beaucoup tous les deux Et je tenais à la féliciter d'ailleurs Parce qu'elle a eu une promotion Et ça c'est C'est topissime Voilà j'arrête de parler J'allais dire de vous dire Parce qu'il y a plein de choses que je dois vous dire Parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois vous parler Allez c'est parti pour cette nouvelle vidéo Et let's go ! C'est bienvenu bien sûr à tous les abonnés Bienvenue Ça s'appelle avoir un chat dans la gorge J'ai mon chat dans la gorge Hein Fifi ? Hein ? Ah ouais Alors oui Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux manger les croquettes ? Les croquettes ? Ah les croquettes On va chercher les croquettes ? Allez on va chercher les croquettes Ah oui Alors oui J'ai oublié Ah C'est mort de la langue Ah c'est ça de vous apparaître Tiens mais je suis mordu le long vraiment Et pire que je ne le craignais Bon alors je disais quoi ? Je disais quoi ? Je disais quoi ? Je disais quoi ? Je disais oui Ça y est Ça y est Les billets sont pris Tout est pris C'est bon Le voyage à Londres est prévu pour le 14 mars Oui le 14 mars nous nous envolerons vers l'Angleterre Vers Londres exactement Où voilà on va se retrouver dans cet univers magie Dans cette ville extraordinaire Avec ses ambiances Avec ses boutiques Avec voilà c'est enfin 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 le retour Aujourd'hui on va pouvoir y retourner Et bien sûr je vais vous emmener avec vous Je vais faire énormément de vidéos là-bas Je vais vous montrer les boutiques Je vais vous montrer là où ça se passe La boutique 9 ¾ bien sûr A King Cross Je vais vous emmener dans un endroit extraordinaire A Ledenan Market aussi Où a été tourné cette fameuse scène Avec Hagrid et Harry Voilà En fait je vais vous emmener Je vais filmer tout ça Je vais vous emmener dans ces lieux magiques Et mythiques de Londres bien sûr Et bien évidemment bien évidemment le parc Le parc Warner Bros là-bas C'est juste extraordinaire Je vais partir donc Vous savez que je suis dans le sud de la France A Toulon exactement Et donc je prends l'avion à Nice Nice je prends la compagnie EasyJet Il faut savoir que le vol avec EasyJet Nice Londres Exactement Gatwick 19 euros Non 19 euros Par personne 19 euros Voilà 20 euros le retour Les prix sont juste hallucinants Après vous arrivez à Gatwick Gatwick, Stansted Ou Luton Ou même Londoner Enfin Dans la France c'est plus Gatwick, Stansted Et Luton Quand vous arrivez à Gatwick Par exemple vous pouvez prendre le Gatwick Express Qui vous amène directement dans le centre de Londres Il faut savoir qu'il y a quand même presque une heure de trajet Donc le Gatwick Express c'est le train Ça vous coûte une blinde Petite astuce Petite astuce Ne prenez pas ce Gatwick Express Ou Stansted Express Ou Luton Ah non Luton il n'y a pas Non c'est le bus Voilà Ne prenez pas Ne prenez pas Franchement c'est hors de prix Si vous êtes à Gatwick Ou si vous êtes à Stansted Vous pouvez prendre le train Le TER Tout simplement C'est de l'ordre de 14 ou 15 livres A peu près Le trajet Mais encore mieux Vous prenez National Express Les bus Oui Là c'est de l'ordre Je crois que c'était 14 livres Un truc comme ça Entre 10 et 14 livres A peu près Je crois que les tarifs ont augmenté C'était 10 livres Il y a quelques temps Aujourd'hui c'est 14 Voilà Mais ça vous emmène directement A Victoria Couch Station C'est à dire la gare routière de Londres Et là franchement Vous avez tous les métros autour Et puis voilà Voilà Vous y gagnez Vous y gagnez Vous y gagnez vraiment C'est à dire la gare 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 Au niveau du passage de la France à l'Angleterre, bien sûr, mais non, vous avez des douanes, forcément, mais vous êtes libre de circuler à condition d'avoir le pass vaccinal. Il faut avoir votre schéma vaccinal complet pour pouvoir accéder directement, librement et faire tout ce que vous voulez. Ensuite, quelques changements pour, par exemple, le parc Warner Bros. Pour le parc Warner Bros, j'ai toujours eu l'habitude de prendre un voyage organisé, mais vous avez d'autres solutions. Soit vous vous rendez directement par vous-même au parc, mais attention, les horaires de visite sont à réserver à l'avance. Voilà, parce que sinon, ça fait trop de monde d'un coup dans le parc. Donc, vous avez des horaires à respecter. Je vais voir comment ça se passe maintenant, vu qu'il y a eu ce changement avec ce Covid, ces nouvelles restrictions. Je vais voir comment ça se passe. Mais voilà, il y a eu, il faut réserver des plages horaires de visite. J'avais l'habitude avant de prendre Gundon Tour. Gundon Tour, pour ceux qui connaissent, ou qui connaissaient, c'était ses bus à étage à l'impérial, à l'effigie du parc Warner Bros. de Londres. Donc, vous avez, il était entièrement décoré, aux couleurs d'Harry Potter, tout simplement. Et, ben, cette compagnie a fermé. Voilà, a fermé définitivement à cause du Covid, à cause du confinement, à cause de tout ça, à cause des restrictions, forcément. Donc, à la boîte a fermé, a coulé. Donc, je ne sais pas si les bus ont été rachetés ou pas. Mais aujourd'hui, c'est une autre compagnie qui s'en occupe, mais par la gare routière, donc par la Victoria Couch Station. C'est des bus, j'en avais pris un une fois. C'est un bus tout blanc, classique, un bus classique, tout simplement. Il vous amène là-bas, il vous donne vos tickets. C'est un forfait groupé. Vous ne pouvez rester dans le parc 8h, trajet inclus. Attention, il n'y a que vous partez à 8h du matin. Pour moi, j'ai réservé la plage de 8h du matin. Et vous revenez à peu près vers 15, 14, 15h à l'après-midi. Voilà, c'est une plage horaire, voilà. Vous restez contre 3 et 4h au maximum dans le parc. Vous visitez, tout ça, voilà, pour prendre le temps. C'est toujours un peu délicat, ça va très vite. Soit vous vous rendez donc directement par vous-même au parc One Air Bross. Et dans ce cas-là, vous achetez vos places en ayant la chance de pouvoir avoir un créneau horaire. Et ça, ce n'est pas donné. Ce n'est pas efficace. Ou alors, vous réservez vos billets à l'avance sur le site de la One Air Bross, de One Air Bross Studio, et en respectant la plage horaire. Et vous ne vous rendez pas vos propres moyens dans le parc. Et dans ce cas-là, vous passez le temps que vous voulez dans le parc. Voilà. C'est à vos devoirs. Moi, j'ai toujours pris la plage du matin de bonheur. Pourquoi ? Parce que, vous avez lu, j'ai pu faire certaines photos des fois précédentes où je suis allé au parc. Dans le chemin de traverse, il n'y avait personne. Ça, c'était génial. Mais c'était le matin de bonheur. Voilà, il faut se lever tôt, il faut y aller. Le bus, il part à 8h, 8h, 8h15, je crois le matin. Donc, il faut y être hyper tôt. C'est un choix. Mais moi, quand je suis à Londres, avec mon épouse, on ne passe pas notre temps à dormir. Voilà. On est là-bas. C'est pour en profiter au maximum dès que le jour se lève, jusqu'à ce que la pluie s'arrête de tomber. Voilà. Parce que, oui, ça aussi, c'est un peu parce que le jour se lève et après, il pleut. Ou alors, il y a du brouillard. Ou alors, il neige. Ou alors, il y a du soleil. Ou alors, il y a du brouillard. Ou alors, il y a quelque chose. Enfin, voilà. Il y a toujours quelque chose à Londres. Voilà. C'est un peu le climat à Londres. Enfin, vous avez de la chance, il ne pleut pas. Moi, une fois, je suis arrivé quatre jours, quatre jours de pluie. Donc, bien sûr, je vous disais donc, je vous disais quoi ? Je vous disais tout simplement que je vais vous emmener à Londres, que je vais vous emmener visiter pour agrémenter ça, parce que forcément, je ne vais pas revenir les mains vides. Je vous emmènerai également dans le fameux cimetière pas loin de là où habitait J. Caroli. L'anecdote veut que dans ce cimetière, elle se soit inspirée de certains noms de certains des personnages de la saga. Voilà. Et il y a deux ans et demi, maintenant, j'y suis allé dans ce cimetière, j'ai filmé et j'ai perdu les images. Quand je suis rentré en France, je n'avais plus rien. Je sais, la carte SD était out. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était les glandes, les boules, les nerfs, enfin tout. J'avais tout. J'ai dit putain, il n'y a aucun moyen d'y retourner. Là, tu vois, derrière, on y retourne, on filme, on recommence. Non ! Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas les cimetières anglais, c'est vraiment un cimetière pas loin de Chelsea et Fulham. Donc, c'est vraiment un truc de malade. Voilà, voilà, c'est un truc. Je vais y retourner, on va y retourner, on va y aller, on va y aller. Je vais refilmer et cette fois, je ne vais pas perdre les images, je vous assure. Et je vous montrerai ça également dans une vidéo. Il y a plein de choses que je vais vous montrer. Je vais vous emmener avec nous, avec nous dans ce voyage magnifique. Je vais vous dire parce que c'est pour vous. On a hâte, franchement, on a hâte, on a hâte d'y retourner. Je sais qu'une abonnée d'entre vous m'a dit qu'elle allait y aller, je crois, dans 3-4 jours, là. Quelle chance, oui. Nous, c'est dans un mois. On a vraiment hâte d'y aller, vraiment, vraiment, vraiment. Tout est réservé, tout est pris déjà. Ne serait-ce que l'ambiance de Londres, le Thoreau Bridge, Big Ben, Piccadilly Circus, Regents East, Oxford Street, prendre le métro, le tube, se balader dans les rues. Cette architecture, cette ambiance, voilà, on a envie. J'espère qu'on va pouvoir retrouver cette ambiance, cette force qu'il y avait avant le confinement, avant le Covid, et que, voilà, la ville reprenne des forces. Ils ne vont pas nous mettre dehors. Ils ont envie aussi que l'économie recommence chez eux. Donc, on va venir, on va profiter de tout ça, et franchement, c'est, voilà, voilà. Je vous ferai une vidéo boutique, là-bas. Je vous ferai une vidéo Londres, ambiance générale des lieux qui ont servi au tournage, que ce soit Piccadilly Circus, également avec sa grande fontaine, où on les voit à un moment donné. Enfin, voilà, les bus à l'Impérial, ce Thoreau Bridge, City Hall, c'est-à-dire à la mairie. Voilà, c'est juste magnifique, Westminster et tout, c'est... Avec la cathédrale Saint-Paul, avec le Millennium Bridge qui est détruit dans le film, enfin, voilà. Tout ça, tout ça, tout ça, je vous le montrerai. Tout ça, on ira le voir. Tout ça, je vous y emmènerai, forcément, dans les vidéos que je ferai après mon retour, hein. Voilà, vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup d'images à voir, et j'ai hâte de vous y emmener avec moi. Bon, n'oubliez pas également que sur Facebook, sur le groupe Facebook Eve London et les fans d'Harry Potter, je vous emmènerai également, vous aurez droit à, de temps en temps, un petit live de 2-3 minutes, hein. Je ferai un petit live direct de dire, voilà, on y est, on y est, on est là, on est là, et puis là, on y arrive, on y arrive. On vous y emmène, on vous emmène avec nous, parce que ça se partage. Je sais que beaucoup d'entre vous y vont, je sais que beaucoup d'entre vous ont beaucoup de souvenirs de là-bas, certains, beaucoup d'entre vous ont envie d'y aller, économiser, mettez l'argent de côté, profitez. C'est ce que nous, on fait depuis 2 ans pour pouvoir enfin se payer ce voyage, ce retour à Londres, et pouvoir en profiter. C'est excitant, non ? D'enfreindre le règlement. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait, Hermione Granger ? Je vous montrerai tout ça, et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Je vais me faire un listing de tout ce que je dois faire. C'est ce qu'on fait chaque fois avec mon épouse, hein. Ah ben, on regarde. Les endroits, les magasins, il faut rebouffer aussi, voilà. Tout ça, on regarde, la boutique Lego, la boutique M&M's, j'adore la boutique M&M's, et la boutique Bubba Gump. Bubba Gump, vous savez, Fores Gump, hein, Fores Gump, vous l'avez vu, Fores Gump, Bubba Gump. Fait qu'il y a beaucoup de choses. C'est une attraction, cette ville, c'est une petite magie, voilà. Et tout ça, tout ça, bien sûr, je vous le conseille de tout, de tout, de tout mon cœur. Oui, messieurs dames, de tout mon cœur, ça c'est vrai. Et là, franchement, dans un mois, dans un mois, on y est. Dans un mois, enfin, enfin, enfin. Mais est-ce qu'on va y arriver ? Oui ! Yes ! Yes ! Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre, pour voir toutes les vidéos, de tout ce qui va arriver au mois de mars, bien sûr. Et tous les lives sur Facebook, Evandone et les fans d'Harry Potter, sur mes délires sur Instagram, avec de la musique qui, des fois, sont un peu bizarres. Et puis, je vous remercie encore de votre fidélité, je vous remercie de votre patience, je vous remercie de votre gentillesse, je vous remercie toujours de tous vos messages que je reçois, de votre complicité. Encore un grand, grand, grand merci. Et puis, vraiment, 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 un de ces jours, il faudra bien qu'on se croise quelque part. Allez, merci à tous, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Et puis, je vous dis à très, 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 très vite, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501